Hello tout le monde, me revoilà pour ma troisième vidéo. Petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas ni vu ni entendu ma deuxième reprise, la cover de Ed Sheeran, je vous ai mis le lien juste dans la petite description là en bas. Donc je vous invite à aller l'écouter, à la voir et puis surtout à me faire des commentaires. Bon comme mauvais, c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est pour avoir un retour. Donc ça compte énormément pour moi, donc surtout n'hésitez pas et puis allez l'écouter. Ce soir je refais une vidéo, je reprends mon courage à deux mains, à cause ou grâce à un électrochoc. C'est exactement les mêmes raisons qu'il y a quelques années, c'est pour les mêmes raisons, pour la même personne, que je vais devoir d'ailleurs remercier parce que sans elle jamais, je n'aurais le courage de faire ce genre de choses. C'est une chanson que j'avais enregistrée pour elle, pour plusieurs personnes à vrai dire. Et puis malheureusement, elle a été enregistrée très très vite, trop vite, à mon goût. Je n'ai pas pu faire vraiment ce que j'en voulais, sortir les choses que je voulais. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on zappe celle-là et on passe à autre chose, on la laisse dans le tiroir. Et puis à la vue des événements récents dans ma vie, ça m'a de nouveau fait un électrochoc. Je me suis dit non mais ça fait cette chanson pour une bonne raison, pour plusieurs bonnes raisons en fait. Et puis ma foi, tant pis, le résultat il n'est pas toujours exactement comme on le veut. Mais je pense qu'il y a le plus important à retenir pour cette chanson, c'est le côté émotif, l'émotion que j'ai essayé d'y mettre. Donc voilà, j'attends bien sûr vos commentaires. Soyez pas trop durs avec moi, je sais que la technique n'est pas totalement au rendez-vous pour cette fois. Je vous promets de travailler très dur et de faire mieux. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de personnes qui se reconnaissent dans ces paroles et dans cette chanson. Ceux qui me connaissent, ils savent très très bien que ça fait des années que je la chante et dans certains moments et qu'elle compte énormément pour moi. Donc voilà, à toutes les personnes qui ont envie de dire quelque chose à quelqu'un et puis qui se rendent compte malheureusement trop tard que cette personne n'est plus là et que vous avez raté le coche pour lui exprimer vos sentiments. C'est pour vous. Et puis surtout, c'est une dédicace à tous les pères du monde, tous les papas qui s'occupent de nous et qui nous aiment. Donc voilà, papa je t'aime, tu es tout pour moi, je me vois en toi, je me reconnais en toi, j'ai besoin de toi. Donc j'espère que tu comprendras pourquoi j'ai fait cette chanson et cette vidéo. Il parle pas français, donc anglais pardon, donc je vais devoir tout lui traduire en français. Je te promets que je vais le faire, j'espère juste que déjà tu la verras comme ça et que tu comprendras un petit peu dans l'émotion ce que j'ai voulu transmettre. Donc voilà, on va tomber dans le mélodramatique, donc à tous les pères du monde et à toutes les personnes qui n'ont malheureusement pas eu le temps de dire ce qu'elles avaient besoin de dire, cette vidéo, cette vidéo est pour vous, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501